Energy Music Awards Matt Pokora élu artiste francophone de l'année, la réaction d'Aya Nakamura est hilarante La nomination de Matt Pokora pour un trophée au Energy Music Awards a déclenché chez Aya Nakamura une réaction assez inattendue. Vendredi soir se tenait la 24e cérémonie des Energy Music Awards. Et à cette occasion, un certain nombre de grands noms de la musique française ont été récompensés. C'est en premier lieu le cas de Renaud et Jennifer. Ils ont reçu chacun un award d'honneur. Le prix de la collaboration francophone de l'année a ensuite été remis à Bigelow et Oli et Julien Doré. Le rappeur Louji Pekka a également reçu le prix de la révélation francophone de l'année. Puis le prix L'artiste masculin francophone de l'année est revenu à Aurel San. Et pour clore la cérémonie, un trophée a été finalement donné à Matt Pokora, qui était déjà l'artiste le plus titré des Energy Music Awards. Mais la soirée a aussi été marquée par une réaction assez inattendue d'Aya Nakamura. La chanteuse d'origine malienne a en effet été surprise par plusieurs spectateurs entrer dans un fou rire en pleine cérémonie, lorsque le nom de Matt Pokora a été prononcé pour recevoir le trophée des Energy Music Awards. Alors, coïncidence ? Oh la chanteuse se serait-elle moquée de l'artiste ? Bien qu'elle ne se soit pas pu exprimer que cela par la suite, la deuxième option semble la plus vraisemblable. En effet, Matt Pokora et Aya Nakamura ne s'entendent pas très bien. Lors des MTV European Music Awards en 2020, elle s'était d'ailleurs déjà moquée de lui. Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10, avait-elle ainsi déclaré. Aya Nakamura éclate de rire lorsque Matt Pokora est nommé pour le trophée des Energy Music Awards ainsi. Aya Nakamura reprocherait-elle à Matt Pokora la mauvaise qualité de sa musique, qui serait complètement en décalage avec toutes les récompenses qu'il reçoit ? D'une manière générale, la chanteuse semble assez fâchée avec les Energy Music Awards. Elle ne s'y était pas même présentée en 2020. Le problème vient du fait qu'aucun des présentateurs de l'événement n'avait jamais réussi, en 2018 et 2019, à prononcer correctement son nom. Ce qu'elle a particulièrement mal pris. Et bien qu'elle ait été présente cette année, tout le monde a remarqué combien elle s'y est ennuyée. La nomination de Matt Pokora lui a visiblement fait l'effet d'un électrochoc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !